Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez sympa, ça va être un quiz sur les mangas et les animés, en compagnie de Luchisco ! Bonjour les gens ! Évidemment, on est tous les deux négatifs au Covid, hein, si je me souviens bien, t'as fait ton petit test ? Ouais, je l'ai. Tu l'as fait dans le nez ou dans l'oreille ? Le nez, le nez. T'as pas fait l'oreille encore ? Il y a un test à l'oreille ? Ouais. J'ai même pas. Ça chatouille un peu. N'hésitez pas également à répondre dans les commentaires, à donner vos réponses, ça va être intéressant de voir si vous aussi vous connaissez les mangas et les animés. Et celui qui a toutes les bonnes réponses, il gagne la collection de l'attaque des titans. Non, je rigole, c'est faux. Tu veux me mettre dans la merde, toi ? Il avait peur, il a fait ça. Il y a un total de 20 questions. S'il répond à 11 bonnes questions, je lui paye 4-5 mangas. À peu près 20 euros de mangas d'occasion. Mania un cash price de 20 balles. Ouais, exactement. S'il répond à moins de 10 questions, eh bien, c'est lui qui va me payer 4 mangas, 4 ou 5 mangas d'occasion. Voilà, comme il a dit, c'est 20 euros de budget. 9 bonnes réponses, j'ai perdu. 10 matchs nuls. 11 bonnes réponses, j'ai gagné. Première question, ce sont les paroles d'opening. D'accord. Tu vas les dire en japonais ou en français ? T'es fou, en japonais. Ça va être marrant en japonais. Ok, vas-y. Mais je vais te les lire, je vais pas te les chanter. D'accord ? Et tu vas devoir me dire à quel anime, je vais dire à quel manga, à quel anime appartient cette phrase d'opening. D'accord ? D'accord. Moi, je rigole pour ça, ça va être marrant de ouf. Est-ce que tu es prêt ? Moi, je suis prêt. Attends. Naruto. Non. Ah, c'est... Ah, attends, j'ai pas mis le timer. Oh, le trou de barre. Je l'ai, de toute façon. C'est One Piece. Pas du tout. Attends. Attends, c'est toi. J'ai la réponse. Je vais la montrer. Je vais la montrer. C'est Demon Slayer. Ouais, c'est Demon Slayer. Tu sais que j'avais l'ending de One Piece, je sais pas si tu te souviens. Il y avait l'ending de One Piece. Je pensais que c'était l'ending de One Piece. Ouais, non, c'était pas ça. Deuxième phrase tirée d'un opening. Vas-y, go. Putain. Attends, je recommence. Refais-la, refais-la, vite. Naruto ? Putain, c'est Naruto. Vas-y, c'est dans quel opening ? Je sais pas. T'es un bâtard. J'ai dit, j'ai dit. C'est le 1, le premier opening. Ah, mais ça me disait un truc, mais... Ton accent. J'ai pas d'accent. Enfin, la façon dont tu... En fait, la difficulté, c'est que c'est toi qui le dis, tu vois. Bah oui, mais c'est du jeu. Ouais, c'est dur en vrai. Tu voulais que j'embauche un japonais ? Ouais, tu le ramènes, tu le mets derrière et tu l'appelles juste quand il faut. Je l'aurais payé avec des nèmes. Là, tu vas couper ça. Les nèmes, c'est chiant. Je sais. C'est raciste. Montez prêt, la troisième. Hikaru, Kumo, Tsukimuke, Fly Away, Dragon Ball. Mais en fait, quand j'ai vu ça, putain, j'ai vu Fly Away, j'ai dit, il m'a trouvé. Allez, encore sept réponses et on est bon. Cite-moi trois mangas commençant par la lettre A. Oh, Ashtanojo, Ergir et... Ashtanojo, Ergir et... Wow. Haha. Haha. Ashtanojo, Ergir et... Et... Wow, attends, attends, wow, pourquoi je bloque là ? Ashtanojo, Ergir... 10 secondes. Ta gueule ! Ashtanojo, Aku, allez hop ! Ah ouais, bien joué, bien joué, 26 secondes. Moi, j'avais mis Adam, L'Ultime Robot, Alice in Borderland, Angel Voice. Bah oui, Angel Voice, Angel Hurt. Curé, ah ouais, je vais payer, non, flemme. Flemme, je vais payer. Cite-moi trois mangas commençant par la lettre M. M ? M ? Oh putain, je suis une merde. Non, non, regarde pas ma manga tech. Non, je regarde pas ta manga tech. Et en plus, là, t'essaies de me déconcentrer. Ma... 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 Presque 15 secondes. Oh putain de merde. Tiens secondes, wesh, M. M, 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 M. M, 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 M. 10 secondes. Mais pourquoi je bloque ? Et quand je vais te les dire, tu vas te dégoûter. Je vais te dégoûter de ouf, là, je sens. Oh, vas-y, non, j'ai... Oh, mais pourquoi j'ai bloqué ? J'ai bloqué ? Stop ! My Hero Academia. Je suis une merde. Made in Abyss. Mais, wesh. Alors ça, je sais pas si tu connais. Il y a plein de versions, mais Magical Girl. Donc Magical Girl in the End, tout ça, machin. Et, bah, My Home Hero, par exemple. Il y en a encore plein, mais bon, on va pas tous les citer. Cite-moi trois mangas commençant par la lettre H. Ajime no Hippo. Ouais. Okuto no Ken. Ouais. Et, euh... Eh, eh. Ikaru no Go. Allez, hop. Je connais pas, mais... Tu peux checker, hein, la VAR. Non, c'est bon, c'est bon. La VAR. La VAR, on sait jamais. Ok, bah, j'avais noté ça. Mais il y avait Hunter x Hunter. Merci. Dernièrement. Et j'ai noté IQ. Oui, aussi. C'est un manga que t'aime beaucoup, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, je déteste Hunter x Hunter. Et une vidéo se prépare pour cracher du vena dessus. C'est vraiment pas bien. C'est de la merde. Petite pause, maintenant c'est à toi de jouer. Trouve l'identité de ce personnage pixelisé. Attention, ne me le dis pas tout de suite. Il y aura un deuxième personnage un peu plus tard dans la vidéo. Là, ça va être trois questions spéciales sur l'univers de One Piece. D'accord ? Ok, ok. Alors, je vais pas te mentir. Je suis pas super calé sur One Piece. J'ai un peu regardé sur Internet. Je préfère te dire que je suis pas forcément sur à 100% des réponses, tu vois. Je serais pas sur à 100% des minis. Donc on va voir. On va se fixer à ce que j'ai pu trouver sur Internet, d'accord ? D'accord. Comment dit-on en japonais le fruit du démon ? Attends, attends, attends. Vas-y, on va prendre son nom. Gomi, gomi, nomu. Non, non, non. Fruit du démon, comment ça se dit en japonais ? Putain, voilà. Ah putain. Hakuma no nomi, un truc comme ça. Il y a un nomi dedans. Comment ça ? Je veux que tu me dises... Nomi no... Valide, valide une réponse. Nomi no... Est-ce que tu valides... Attends, t'as dit quoi ? Hakuma no... Quoi ? Nomi no akuma ou akuma no nomi, un truc comme ça. Valide bonne réponse. Mais c'est un des deux. Bah, valide-moi une réponse. Regarde, regarde, là, ça fait quoi ? 30 secondes. Hakuma no nomi. Hakuma no nomi ? Non nomi no akuma, putain. Qu'est-ce que tu valides ? Je valide rien, j'ai perdu. Non, bah non, vas-y, tu sais quoi ? Si tu me donnes une bonne réponse, parce que t'es pas loin, je vais pas te manquer. Je sais que je suis pas loin, mais... Donc, valide-moi une bonne réponse. Si c'est la bonne, je te la valide. Hakuma no nomi. Non nomi no akuma. Non ! C'est quoi ? Attends, attends, le fruit du démon. Hakuma no nomi ou nomi, je sais pas quoi ? Attends, hajime no... Hé, t'écrisse-toi ! Attends, je refais mes cours de japonais, vite fait. Hajime no hippo. Hakuma no nomi no akuma. Nomi no akuma. Ouais. Tu valides ? Je valide. C'est pas ça du tout. Putain ! Non, je rigole. C'est pas ça, mais c'est presque. Et t'étais pas loin. C'était quoi ? Hakuma no mi. Et à mon délai, tu l'as dit. Je l'ai, je sais. C'est pour ça, je te dis, ouais, est-ce que tu valides ça ? T'as vu, je suis gentil, tu vois, je te donne des perches. De combien était la toute première prime de Luffy ? 100 millions de berries. Non. 50 millions ? Non. C'était pas 100 millions de berries ? Non, la toute première. Hé, en fait, là, je te laisse 30 secondes parce que je suis gentil, mais normalement, celle-là, c'est... Ah, c'est 1 million de berries ? Non. 5 millions ? Non. On peut jouer au juste prix, genre tu me dis plus, moins ? Non, non, non. 10 millions ? Non. 25 millions ? Combien ? 25 ? 30 millions ? Ouais, c'est ça. Allez ! Mais parce que je te laisse 30 secondes, c'est trop long, je vais laisser 20 secondes maintenant. Parce qu'à la base, c'était pas ça. À la base, c'était 30 secondes pour les premières et 20 secondes pour le reste. Troisième question sur One Piece. D'accord. Et c'est celle-là où je suis pas sûr d'information. D'accord. Que j'espère que tu la connais et au pire, je te donne la réponse que j'ai trouvée. Combien de pays sont rassemblés sous le drapeau du gouvernement mondial ? Oh, là, que j'ai oublié. Combien de pays sont rassemblés sous le drapeau du gouvernement mondial ? Alors, c'est pas un gros chiffre. C'est pas un chiffre énorme. Euh, quand même, hein ? Franchement, c'est... Attends, ça se compte dans la vingtaine, je crois. Je suis pas... Non. C'est un moins. Je crois que c'est... Il te reste 10 secondes, frérot. Alors, attends, 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 attends. 120 ? Non. 100 ? Non. 100... 200 ? 320 ? Non. Stop ! 170 ! Oh, merde. J'avais pas cette info. Ouais, je t'ai allé loin, toi. Tu sors des trucs, frère. Bah, je voulais pas que tu gagnes. Je crois que même Daizen, il la trouve pas, celle-ci. Ah, tu penses ? Et regarde cette vidéo, dis-nous, Daizen, dans les commentaires, si t'avais la réponse. Daizen, sale bâtard. Pas gentil de traiter, ces potes. Non, je rigole. C'est affectif. Question spéciale SNK. Shingeki no Kyojin. Ok. Je crois que j'ai fait une faute de prononciation. Shingeki no Kyojin, non, c'est bon ? Shingeki no Kyojin. Non, c'est pas Nio. Non, c'est Shingeki no Kyojin, ça. Moi, j'ai fait exprès de dire Nio Kyojin. Combien y a-t-il... Alors, attends, là, je vais te laisser 20 secondes. D'accord, vas-y. Combien y a-t-il d'épisodes dans la saison 2 ? Euh, y a deux parties et on a 22 ou 23. Non. D'un à 12. Ouais ? Oh ! Et c'est en deux parties, donc y en a 20. Non, parce que regarde, attends... Toi, t'as trouvé, t'as tapé un nombre d'épisodes de saison 2, mais y a deux parties de la saison 2. Ah ouais ? Attends. Eh oui. Saison 2, 12 épisodes. Saison 3, 22 épisodes. Sauf qu'elle est en deux parties. Ben non, regarde. Ouais, je sais, mais ils se sont trompés, y a deux parties, wesh. T'es sûr de toi ? Y a toujours deux parties dans SNK. Toujours. Une dizaine ou une quinzaine d'épisodes. Peut-être pas pour la saison 2. Quel mur a été détruit par le titan cuirassé ? Rose. Non. Maria. Ouais. En fait, tu connais Shingeki ? Ben oui, je suis à jour. Fais-moi la liste des 9 titans primordiaux. Le titan cuirassé, le titan bestial, le titan marteau, le titan assaillant. Marteau, il n'existe pas. Il existe, le titan marteau. Assaillant, ok. Curassé, ok. Bestial, ok. Moi, j'ai pas le marteau. Attends. Mais si, y a le marteau. Vas-y, enchaîne. Attends. Donc, tu m'as dit combien ? 9. Ok. Titan cuirassé, titan marteau, titan bestial, titan... Après, j'ai pas le nom, là, mais c'est le petit con, là, quelqu'un comme ça. Moi, il faut le nom. Le titan géant. Le titan géant. Le gros titan, là, celui de... Stop. Petite précision, Luchisco avait totalement raison. Lorsque j'ai fait ma liste, finalement, je n'ai noté que 8 titans primordiaux, alors qu'effectivement, il y en a bien 9. Et le titan marteau en fait partie. Mais à coup le pas, je suis désolé pour tous les fans d'SNK. Bon, là, normalement, tu vas connaître. Ouais, parce que c'est du Dragon Ball ? Non, j'ai pas vu Dragon Ball. Pourquoi ? Parce que tu maîtrises pas Dragon Ball. T'es un menteur. C'est un truc de ouf. Il maîtrise pas Dragon Ball. C'est faux, je maîtrise très bien, tu le sais. Et maintenant, voici le deuxième personnage pixelisé. Tu peux me dire en commentaire les noms des deux personnages pixelisés que tu as trouvés. Spécial à Jimi no Hippo. Ok, let's go. Normalement, tu maîtrises. Ça fait très longtemps, mais on va essayer de s'en souvenir. Première question. Ouais. Dans quelle catégorie box Hippo ? Mouche ? Catégorie Poim. Attends, je laisse tourner un peu de temps parce que je me suis fait carotte. Vas-y. Mouche ? Ouais. Pas du tout. D'accord, mi-moyen, mi-lourd, mi-lourd. Lourd ? Non, t'as 20 secondes, n'oublie pas. Mi-lourd. Euh, Welter ? T'as eu quoi, mi-lourd ? Euh, non. Mi-lourd, j'ai dit, ouais. Non. Poids moyen ? Non. Poids lourd ? Non, 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 stop ! Il joue, il est en quoi ? En plume ? Mais oui, putain ! Mais j'ai le seum, j'ai dit poids mouche, justement. Et tu m'as dit non, et tu m'as dit, oublie pas son corps. Il m'a, oh, il m'a déstabilisé, parce qu'il a un corps énorme. Regardez déjà sa tête. Il triche, ouais, c'est de la triche, ça. Mais c'est pas grave, vas-y. Moi, mi-lourd, mi-lourd. Mi-lourd, ça existe. Mi-lourd. J'ai dit mi-lourd ? Non. Combien de défaites comptabilisent Hippo ? Dans l'anime, du coup ? Bah ouais. Un seul ? Non. Deux ? Non. Trois ? Ouais. Mais non, moi, je devrais pas faire ça. D'une mauvaise réponse, c'est fini. Comment s'appelle la technique de Sawamura ? Sawamura, c'est lequel ? C'est le meurtrier, là. À la fin. À la fin, à la fin. Ouais, le dernier adversaire de Hippo. Oh là 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 ! Un de mes personnages préférés. Oh là là là. Ah ouais, là, tu me dis technique. Demichero ? Non, je l'ai pas. Tu l'as dit en portugais. Non, Demichero. Non, je l'ai pas. Je te laisse 5 secondes. Tu l'as pas du tout ? Non, je l'ai pas du tout. Non, non. Tout simple. Soit c'était la balle ou bullet. Ah oui, bullet. Oh, mais ça remonte trop loin. Mais il est pas trop stylé en plus. Il était stylé comme ça. C'est de ouf. Donc là, on va passer aux questions de mes mangas de cœur. Dragon Ball. Non. Ok, let's go. Je suis mort parce que, tu sais que, ça c'est un truc, je sais que c'est une grosse légende et tout, mais de ce que j'ai de Kuto no Ken, c'est de quand on était petit, quand on regarde dans des animés et tout. Ah bah oui. Donc c'est 3 questions simples. J'ai mis 3 questions qui sont faciles, normalement, que je devrais passer. Parce que, franchement, même moi, je suis pas super calé, tu vois. C'est des souvenirs qui sont super lointains. Ok, vas-y, vas-y, let's go. Combien de cicatrices Ken a sur le torse ? 7. Putain. 73 centièmes. Il y a même pas une seconde. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était l'autre, là, son pote. Ouais, comment il s'appelle ? Ouais, c'est ça. C'était Shin. Pour créer Ken Shiro, Tetsuo Hara s'est inspiré de 3 grands acteurs hollywoodiens. Qui sont-ils ? Oh, je les ai. Il y a Bruce Lee. D'accord. Parce que le atatatata. D'accord. Ah, c'était pas qu'il y avait qui d'autre ? C'était qui ? Ah, j'ai que Bruce Lee. Je savais pas qu'il en avait 3. Moi, j'avais que Bruce Lee. Quand je vais te les dire, tu vas comprendre. Attends, attends, non. Chuck Norris. Non. Pour les sourcils, non ? Non. C'est Bruce Lee pour les sourcils. Les sourcils, Bruce Lee ? Ouais. Moi, je pensais que c'était le haut. Enchaîne, enchaîne. J'ai que Bruce Lee. T'as que Bruce Lee ? Ouais. Dommage. Le personnage Mad Max. Ah ouais, merde, c'est vrai, la tenue. Ouais, je vais te montrer les photos après. Je vais les mettre à l'écran. La tenue, clairement, le style. Interprété par, par exemple, Mel Gibson. Franchement, je savais même pas que c'était lui qui l'avait fait pour l'effetement et tout. Mel Gibson ? C'est l'ancien Mad Max, c'est pas le dernier. Je sais. Et pour aussi le monde post-apo. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Et Sylvester Stallone. Et quand tu vas voir, je vais te montrer après les images, tu vas péter les plumes. Tu sais quoi, je vais te les montrer maintenant, regarde. La tête, comment il fait quand il est comme As, là ? Ah oui, The Big ! Il a vraiment pris les muscles. Regarde bien les détails. Il a vraiment pris... Wesh, il a même pris la tête, carrément. Bah, bien sûr. Il y en a aussi. Wouah ! Là aussi, tu vois. Ah, mais c'est dans Over the Top. Ok, franchement, bonne trouvaille. Moi, je savais juste que c'était pour Bruce Lee. Moi, je savais pour Bruce Lee, pour Stallone, et je savais pas pour Mad Max, tu vois. Ah ouais, mais moi, je savais pas juste justement pour Stallone, mais pour l'univers, ouais, ça ressemble à Mad Max, déjà. Donc là, le dernier truc, c'est les images pixelisées. Et comme t'en as vu un, bah, je vais le changer. Bah, c'est pas grave, tu peux changer ou me donner une question sur Dragon Ball. Non. Eh, le gars, il m'envoie un message, il me dit « ouah, ça va être dur et tout, parce que... » Attends, attends, pause. Je lui ai mis une base. Eh, t'as 10 points. Et alors ? T'as que 10 points sur 20, c'est chaud. Ok, et les 10 points sur... Attends, 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 toi, t'es en train de me faire passer pour le PSG, là. Pourquoi ? Parce qu'on est fort et tu veux me faire passer pour quelqu'un de nul. Vous êtes fort, le PSG ? On passe immédiatement aux images floutées. 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 Ah, floutées. Est-ce que t'es vrai ? Ouais, je suis prêt. Je te laisse combien ? 20 secondes ? 30. Non, 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 non. 20 secondes, vas-y. Je te laisse 20 secondes, pas une seconde de plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Trunks ? Non, tu m'as dit. Smoker ? Ouais. Jure, c'est le colonel Smoker ? Ouais, c'est le Smoker. Vas-y, flamme. Boum ! On va l'acheter des mangas. Ça va ? Non. C'est qui ? C'est pas dans My Hero Academia ? Non. Et je l'ai pas flotté de ouf par rapport aux autres. C'est... Il a les cheveux bleus ? C'est Sasuke ? Non. Ah, je l'ai pas. Tu l'as pas du tout ? Je l'ai pas du tout. C'est Legoshi ? Ah, t'as pas regardé Beastar ? Attends, fais voir ? Si, si, mais on dirait pas. Ouah, quand tu le floutes, ça change tout, frère. T'as vu ? Je l'ai pas flotté de ouf par rapport aux autres. Ça baisse de... Eh, franchement, tu vas la mettre en vidéo ? Ouais, boy. C'est compliqué. C'est le jeu ? J'ai dit Sasuke parce que j'ai eu le son. Ouais, normalement, tu le devrais trouver. Le dernier ? Ouais. Vas-y. Non, Armin. Non. C'est le mec... C'est le bouffon dans... Natsune Taizai. Tu veux tricher, toi ? Non, pourquoi ? Parce qu'elle, c'est la fille dans... Dans l'attaque des titans. C'est qui ? Annie ? Pas du tout. C'est le blond, là, dans... Non ! Il est pas dans l'Anatsune Taizai, lui ? Non, le blond, le petit, là... Comment il s'appelle, déjà ? Ah, j'ai oublié son blaze. Ouah, je sais pas, mais... Je vois pas, c'est qui ? Je vois pas, c'est qui ? C'est vrai ? Ouais. J'aurais dû te les mettre au début, comme ça, t'aurais paniqué. C'est Historia. Quoi ? C'est vrai ? Bah oui. Espèce de chèvre. Ah ouais, putain, mais c'est trop dur. Wesh, y'a que des blondes... Y'a que des blondes dans l'attaque des titans. C'est ça, que des allemands. Arre criminale, là ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Franchement, c'est chaud. 12 points sur 20, hein ? Attends, t'es youtuber manga, hein ? 1, 2, 3, 4, 5... Attends... Mais j'étais bon, frère. J'étais tout le temps dans les bons coups, frère. 12 points, c'est pas beaucoup, hein ? 12 points. Imaginez, je suis footballeur. J'ai 20 occasions, je mets les 12 buts. C'est un très bon score. Voilà. Restez sur ça, on est pas à l'école. C'est pas une performance physique, là. Du coup, bah, je vais payer 20 euros de manga. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner. C'est pas déjà fait à la chaîne d'Antosama, mais la chaîne de Luchisco en priorité, parce que j'ai gagné. En description ? Ouais. Non, sérieux. Dites en commentaire si véritablement 12 points sur 20, c'est une bonne performance ou pas. Parce que je suis désolé, mais pour moi, c'est pas une bonne performance, surtout pour un mec de ton calibre. Alors, attends, quoi ? En plus, les questions, elles étaient faciles. Si c'est pas une bonne performance, pourquoi tu m'offres des mangas à ce moment-là ? C'est toi qui as placé ce barème. Parce que je t'ai mis... La bonne performance, c'est la victoire. J'ai gagné. Parce que je t'ai pas mis la barrière haute. Je t'ai dit, vas-y, t'as 11 points sur 20, tu passes. Je suis gentil. N'hésitez pas à me dire en commentaire véritablement si vous pensez que sa performance, elle est bonne, moyenne ou pourave. Lâche ton meilleur pouce bleu, partage cette vidéo, et si t'es pas abonné, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501